Comment avoir une belle voix chantée ? Une astuce que je vais te donner aujourd'hui. Salut, c'est Antoine, je suis coach vocal. Tu sais que j'aime te partager un max de conseils sur cette chaîne. Donc, n'hésite pas à t'y abonner et en activant la petite cloche, tu recevras les notifications à chaque fois que je fais un live notamment, ce qui nous donnera l'occasion d'échanger. Alors, on me pose souvent la question, Antoine, qu'est-ce que je peux faire pour avoir une belle voix quand je chante ? J'ai envie de te donner vraiment une des règles de base et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi personne n'en parle et c'est pourtant fondamental, c'est déjà de t'occuper de ta voix parlée. Pourquoi ? Parce que l'organe, c'est le même, la voix, c'est la même, c'est le même corps, ce sont les mêmes muscles, c'est la même personne. Si ta voix parlée n'est pas fiable, ce sera compliqué d'avoir une belle voix chantée. Je te donne un exemple, il y a des personnes comme ça qui utilisent leur voix dans leur travail énormément. Alors, ça va être des avocats, des conférenciers, ce sont des personnes qui font des présentations, tu vois. Mais il y a aussi des personnes qui sont téléphonistes par exemple. J'accompagne une chanteuse, elle est téléphoniste, donc ça veut dire qu'en fait toute la journée, elle va parler au téléphone 7 à 8 heures par jour. C'est son métier de parler avec les gens. Donc, quand tu utilises ta voix comme ça toute la journée, évidemment, tu vas être un petit peu fatigué. Du coup, le soir, si tu rentres et que tu as une grosse répétition, ça va faire une grosse charge de travail pour ta voix, qu'aura déjà travaillé 8 heures dans la journée et en plus, tu vas chanter par-dessus. Par exemple, si tu as une journée où tu as beaucoup parlé spécialement, à ce moment-là, ne place peut-être pas une répétition ce jour-là. Place ta répétition peut-être un week-end où ta voix sera un petit peu plus reposée. Maintenant, le truc, c'est que si tu fatigues ta voix quand tu travailles parce que tu ne t'en sers pas encore de manière optimale, tu vois, si tu l'uses entre guillemets, quand tu vas chanter, il n'y a pas de raison que ta voix soit meilleure parce que tu auras usé ta voix, fatigué ta voix dans la journée et quand tu vas chanter, à ma foi, ce sera toujours avec une voix fatiguée. Alors, il y aura des notes, tu vas chercher à faire des choses plus jolies. N'empêche que ta voix sera quand même fatiguée de la journée. C'est pour cela que je te dis que ce qui est vraiment important, c'est déjà de mettre de l'attention sur ta voix parlée. Si tu as une voix par exemple qui grésille, tu vois, une voix où je parlerai comme cela, avec une voix qui grésille un petit peu, il y a de bonnes chances que quand je chante, j'ai aussi ce grésillement dans la voix parce que là, cela vient vraiment de l'usage que je fais de mes cordes vocales. Donc, c'est important de mettre cela en place. C'est important de mettre des bonnes petites routines en place, des petits échauffements, comment prendre soin de ta voix, tu vois, une sorte d'hygiène vocale. Moi, ce que je te propose, c'est d'accéder à une conférence dans laquelle je t'explique justement les bases, comment mettre en place les bases pour bien gérer ta voix. Et donc cela va marcher déjà pour bien parler et te fatiguer le moins possible quand tu utilises ta voix pour travailler. Et comme cela, tu auras un outil efficace, frais et dispo pour ensuite bien chanter le soir si tu vas à la chorale ou si tu as un groupe. Alors, je te propose d'accéder à cette conférence en cliquant dans le lien juste en dessous. Tu laisses simplement ton prénom et ton adresse mail. Et comme cela, je t'envoie cela tout de suite. Tu vas recevoir ton lien d'accès immédiatement pour pouvoir visionner cette conférence. Je t'invite aussi à partager cette vidéo auprès de tes amis. S'ils ont envie de bien chanter et qu'ils ne savent pas par où commencer, peut-être que de s'occuper de leur voix parler, cela serait vraiment une bonne chose. Donc, tu leur rendras un grand service. Moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de ta voix. Ciao ! Sous-titrage ST' 501